Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici un exercice sur le développement avec des racines carrées. On va travailler en parallèle le vocabulaire des équations, ici avec le mot solution. Donc on commence tout de suite avec la première question et on vous propose une équation x² plus 2x moins 4 égale 0. Donc c'est une équation dont l'inconnu est la lettre ici, la variable x. Alors qu'est-ce qu'une solution de cette équation ? Par exemple, si je prends x égale 1, qu'est-ce que j'obtiens à gauche ? A gauche j'obtiens x² plus x moins 4, je remplace x par 1, ça me fait 1² plus 2 fois 1 moins 4. Je calcule, ça fait 1 plus 2, 3 moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Et ça ne fait pas le membre de droite, ça ne fait pas 0. Donc on dit que 1 n'est pas solution. Alors l'idée, c'est de trouver en général les nombres qui sont solution de l'équation. C'est-à-dire les nombres qui, quand vous les remplacez dans l'équation, vont bien donner à gauche et à droite la même chose. Donc là, et bien nous, notre travail dans cette question, ça va être de remplacer x par racine 5 moins 1 et de vérifier que des deux côtés, on a bien la même chose. Donc, je l'écris, pour x égale racine 5 moins 1, on va calculer x² plus 2x moins 4. Alors, je vais essayer de présenter ça correctement. Donc x² plus 2x moins 4, ça va donc faire, vous voyez à la place de x, x il apparaît deux fois, il apparaît au carré, il apparaît multiplié par 2. Donc là, à chaque fois, à la place, je vais mettre racine 5 moins 1, racine 5 moins 1. Et je vais calculer. Alors, le premier terme, racine 5 moins 1 au carré, il y a deux façons de développer. Soit vous connaissez déjà vos identités remarquables, et on va le faire avec, soit vous ne les connaissez pas, et on va utiliser la double distributivité. Alors, je vais commencer par la double distributivité. Alors, il faut écrire ce carré sans le carré, c'est-à-dire traduire. Qu'est-ce que ça signifie, un nombre au carré ? Eh bien, ça signifie que ce nombre est multiplié par lui-même. Voilà, comme ceci. Donc, on va utiliser la double distributivité. Maintenant, vous voyez, on a un produit avec à l'intérieur, à chaque fois, une somme, enfin, une soustraction. Donc, on prend le premier terme, racine 5, on va le multiplier par racine 5, et ensuite par moins 1. Fait bien attention. D'accord ? Donc, on a un premier terme qui est racine 5, qui est multiplié par racine 5, et ensuite par moins 1. Ça va nous donner racine 5, alors je vais doucement, pour racine 5. Ensuite, racine 5 fois moins 1, ça donnera moins racine 5 fois, donc racine 5. Ensuite, on prend le deuxième terme, c'est-à-dire le 1 avec le moins. Le moins appartient au terme. Et on va donc le multiplier par le premier terme de tout à l'heure, racine 5, et par moins 1. D'accord ? On obtient donc moins 1 fois racine 5, donc ça fait moins racine 5, et moins 1 fois moins 1 qui fait moins 1 au carré. Ça fait donc moins 1 au carré. Ça donne donc moins par moins plus, et donc ça fait plus 1. Ça, c'est très important, moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1. D'accord ? C'est moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant d'intéressant ? Racine 5 fois racine 5, au point où on en est dans le chapitre, on sait très bien que ça fait 5. Ensuite, on a racine 5, on a moins racine 5, moins racine 5. On a donc, quand on a moins racine 5, vous avez bien compris, c'est moins 1, moins une fois racine 5. Donc, on a moins une fois, moins une fois, ça fait moins 2 fois racine 5 plus 1, et on peut ajouter le 5 et le 1, ça donne 6 moins 2 racine 5. Vous voyez, c'est assez sympa à faire quand on sait le faire, bien évidemment. Alors maintenant, je vais vous montrer avec les identités remarquables qui sont quand même bien pratiques quand on les connaît, qu'on sait les appliquer sans problème. Alors, la formule qu'il faut connaître ici, c'est A moins B au carré. Alors, A moins B au carré, la formule qu'il faut absolument connaître, c'est A carré moins 2AB plus B au carré. D'accord ? Ce moins 2AB, on appelle ça le double produit. Et après, vous avez 2 carré. Alors, dans notre exercice, ici, on a petit A qui vaut racine de 5 et petit B qui vaut 1. Donc, j'applique la formule, j'aurai donc A au carré. Donc, d'accord ? Ensuite, moins 2AB plus B carré. Ça, je fais l'empreinte de ma formule. Je n'ai plus qu'à remplacer par les bonnes valeurs. Ici, dans les deux premières parenthèses, je vais mettre A, petit A, c'est donc racine de 5. Et dans les deux autres, je vais mettre B. Et voilà, j'ai appliqué la formule. D'accord ? Quand vous saurez mieux faire, vous irez un petit peu plus vite. Le premier terme, on sait que c'est le carré de ce qui est écrit ici. Donc, le carré de racine de 5, c'est 5. Ensuite, on a moins, le double produit, 2 fois racine de 5 fois 1, ça fait 2 racine de 5. Et ensuite, on a le carré de 1, ça fait plus 1. Et on retrouve 6 moins 2 racine de 5. Vous voyez, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc, c'est quand même pratique, ces identités remarquables. C'est un peu l'objectif quand même de la seconde. Maintenant, avant, on faisait ça un peu plus tôt. Maintenant, on fait ça en seconde, mais ce n'est pas grave. Mais il va falloir s'y habituer. Donc, dans notre x carré, plus 2x moins 4, on a racine de 5, racine de 5 moins 1 au carré. On vient de dire que ça faisait 6 moins 2 racine de 5. Ensuite, on a plus 2 fois racine de 5 moins 1. Je développe. Ça fait donc plus 2 fois racine de 5 et ensuite plus 2 fois moins 1. On distribue, encore une fois, c'est de la distribution. On distribue le plus 2 aux deux termes, racine de 5 et à moins 1. Donc, ça fait plus 2 racine de 5, plus 2 fois moins 1. On fait d'abord le signe, moins, et ensuite 2 fois 1, 2. Et on n'oublie pas le moins 4 qui était déjà présent. Et normalement, si notre nombre est solution, on va trouver 0. Alors, première chose qu'on peut remarquer déjà, moins 2 racine de 5, plus 2 racine de 5, les racines carrées, elles s'annulent entre elles. On a plus 2, moins 2, elles s'annulent. Ensuite, il nous reste quoi ? Ici, 6. Et là, on a moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Il reste 0. Vous voyez, on a bien trouvé le second membre qu'on voulait, c'est-à-dire 0. Donc, pour x égale racine de 5 moins 1, on a bien x2 plus 2x moins 4 égale 0. Donc, racine de 5 moins 1 est une solution, parce qu'il y en a peut-être d'autres, est une solution de l'équation qui était écrite. Voilà, donc j'ai pris le temps. C'est important tout ça. Deuxième question, même nombre et maintenant une équation différente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, pour x égale racine de 5 moins 1, il va falloir calculer le membre de gauche, x2 plus 4x, ensuite calculer le membre de droite et montrer que les deux sont les mêmes. Donc, pour x égale racine de 5 moins 1, on calcule x2 plus 4x et racine de 5 fois x plus 3 moins 3. On va commencer, évidemment, par le premier. Donc, on va calculer x2 plus 4x. On remplace, vous voyez, x apparaît deux fois. Donc, on remplace par racine de 5 moins 1. Ça fera racine de 5 moins 1 au carré, plus 4 fois racine de 5 moins 1. On développe. On a déjà fait tout à l'heure le carré, donc je vais le réutiliser. J'avais trouvé 6 moins 2 racine de 5. On développe maintenant 4 racine de 5 moins 1. Ça fera donc plus 4 fois racine de 5 plus 4 fois moins 1. Donc, on regarde le signe, il n'y a qu'un seul moins. Et ensuite, on a 4 fois 1, ce qui fait 4. Je viens de distribuer encore une fois le plus 4. Je l'ai distribué à mon racine de 5 d'abord et ensuite à mon moins 1. Il me reste la phase de réduction. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 6 moins 4, 6 moins 4, ça fait 2. Les racines carrées. Ici, j'en ai plus 4. Et là, j'en ai moins 2. Donc, plus 4 moins 2, ça fait 4 moins 2. Donc, il reste plus 2 fois l'objet racine carrée de 5. Et maintenant, on va regarder le membre de droite. Racine de 5 fois x plus 3 moins 3, en remplaçant encore une fois x par le même nombre, racine de 5 moins 1. Ça me donne racine de 5 fois. Donc ici, racine de 5 moins 1. Ça, c'est le x plus 3 moins 3. On va donc développer. Alors, on va d'abord s'occuper de la parenthèse, enlever la parenthèse que j'ai mise. On a racine de 5 moins 1 plus 3. Et moins 1 plus 3. Alors, ça, c'est intéressant. Moins 1 plus 3, je vais le faire en haut. Si on met dans l'autre sens, ça fait 3 moins 1. D'accord ? Donc, ça fait 2. Vous savez, faites attention à ne pas dire que ça fait moins 4. On ne fait pas un plus 3. Le moins ici n'appartient qu'au 1. Donc, c'est une soustraction qu'on fait. Ça fait donc racine de 5 plus 2 moins 3. Alors, on développe. On va donc, encore une fois, distribuer racine de 5. D'abord à racine de 5 et ensuite à plus 2. Ça me donne racine de 5 fois racine de 5. Alors, ça, on commence à savoir. C'est un carré. Donc, ça fait tout simplement 5. Ensuite, on aura racine de 5 fois plus 2. Donc, ça va être plus 2 racine de 5 moins 3. On réduit. 5 moins 3, ça fait 2 plus 2 racine de 5. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin. Deuxième chose qui est importante. On a trouvé la même expression ici. Donc, les deux expressions valent la même chose. Pour la valeur de x, racine de 5 moins 1. Donc, x va être solution de l'équation. Donc, on va conclure pour que ça soit bien clair pour tous. Donc, pour x égale racine de 5 moins 1. x de 2 plus 4x est égal à racine de 5 fois x plus 3 moins 3. Et d'ailleurs, on précise les deux valent 2 plus 2 racine de 5. Et donc, on dit que x vérifie l'équation x et solution. Ce n'est pas x. Là, on va lui donner sa vraie valeur. Donc, racine de 5 moins 1 est solution de l'équation de la question ici. Voilà, l'exercice terminé. L'exercice que, personnellement, je trouve intéressant. Parce qu'on fait un travail d'algèbre. On remplace dans des expressions. Et là, on travaille aussi sur le vocabulaire des équations. Voilà. Exercice terminé. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous. A bientôt.